Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Aujourd'hui les amis on a encore plein de choses à voir puisque on va se pencher sur les nouveaux events qui viennent d'apparaître suite au nouveau pack, le nouvel an chinois comme je vous l'avais indiqué dans la vidéo d'hier on allait avoir des nouveaux events et au moment j'y record il n'était pas encore apparu dans le calendrier si vous avez raté cette vidéo n'hésitez pas à cliquer sur le lien que je vous mets en suggestion et surtout pour ne rater aucune vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour justement être informé de toute nouvelle vidéo et surtout si le contenu vous plaît n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu vous le savez ça aide beaucoup le développement de la chaîne et je vous en remercie donc ces nouveaux events qu'est ce qu'ils valent est ce qu'ils sont intéressants est ce qu'on se déchire dessus est ce qu'on claque tous nos pa et nous irons voir surtout après les def feedback on a eu un retour des développeurs et ce qu'ils nous écoutent vraiment on avait vu que les derniers des feedbacks étaient vraiment très intéressants et ce qui avait été annoncé a été appliqué sous un délai environ un mois un mois et demi pour les plus tard si vous arrêtez cette vidéo si je vous mets le lien en suggestion et donc il nous écoute vraiment sur ce coup là la dernière fois et on avait eu des évolutions et des modifications assez intéressantes notamment pour les royaumes impérium même si la solution n'était pas n'était pas vraiment à la hauteur de nos attentes au moins il les avait pris en considération mais avant d'aller voir ces events je voulais vous montrer deux mêmes qui tournent actuellement sur reddit ça me fait beaucoup rire en ce moment puisque un grand nombre d'entre vous ingame ou sur discord m'ont contacté pour me dire est ce que tu as vu shizgul qui est sur mon royaume a fait une vidéo sur attila takeda en disant qu'ils n'étaient pas du tout cheaté et que c'était les pas besoin de les nerf et c'était les joueurs certains joueurs qui savaient pas pas jouer ou pas voir les les skills pas voir comment on cumule les skills qu'il faut pas forcément débuffer etc etc donc les cette vidéo n'a pas l'air d'avoir beaucoup plus à la communauté comme vous le voyez puisque sur reddit ils mettent bien en avant le fait que shizgul est payé par par lilith c'est un comptant de créateur officiel que ce soit les legendary runny ou shizgul ou chinji et bien d'autres ce sont des comptants de créateur officiel et ils sont rémunérés donc salariés indirects de de lilith donc n'oubliez jamais ça que ces comptants de créateur là ne peuvent pas dire vraiment la vérité ou ce qu'ils pensent sauf s'ils pensent dans ce sens là car ils ont et sont sous contrat avec lilith pour faire du contenu donc forcément ils vont aller dans le sens de lilith et de l'entreprise qui gère rise of kingdoms évidemment donc c'est une évidence mais en tout cas cette vidéo n'est pas passé inaperçu alors que tout le monde le voit bien que ils sont craqués complètement attila et takeda ça c'est clair et même même eux un même le 10 75 ou et shizgul ils l'ont maxé et on le voit sur les rapports sur le côté sur le côté est quand ils faisaient des rallye notamment sur le serveur au 10 89 c'était n'importe quoi les rapports c'est vraiment comme les vôtres allez passons à présent aux events qui sont en cours alors évidemment moi je n'ai plus que ça plus que les évents mon serveur est en paix et apparemment la paix va être durable et ne va ne va pas évoluer en guerre sur les terres du roi malheureusement et c'est le cas sur un grand nombre de serveurs j'ai même l'un d'entre vous qui m'a envoyé un screen ou sur son serveur là qui est qui maintenant est sur la fin la grande ziggourate s'est joué en random ils ont été sur un site et ils ont lancé une grande roue à la roue de la fortune et j'ai vu le screen avec tous les royaumes qui ont un camembert et la roue est lancée et c'est eux qui ont gagné la ziggourate mais c'est assez drôle d'en arriver à ce genre de finalité nous on est en paix on est en train de répartir les récompenses évidemment nous on est un des royaumes qui a le moins haut score en point d'honneur donc on a des récompenses qui restent plus faibles malheureusement moi j'aurais préféré qu'on continue la guerre il n'y avait pas de soucis par rapport à ça même si on était passé en position défavorable malgré qu'on est qu'on est mené à l'ouverture des portes de niveau 5 après ça s'est retourné contre nous notre cas j'aurais aimé qu'on continue donc les events croyez moi actuellement on n'a plus que ça pour se raccrocher pour faire des points d'honneur pour essayer de maxer ce qui nos commandants et pour préparer la ligue aux iris et préparer la prochaine saison du kvk en espérant que nous aurons light and darkness assez rapidement sans attendre deux mois comme ça a été pour le kvk entre le kvk saison 2 et saison 3 donc actuellement on a comme event on n'a pas évidemment on a la roue de la chance qu'on a vu dans la vidéo d'hier où j'ai fait plusieurs tours et ce qui m'a permis de bien monter mon guanyu même si c'est pas encore un niveau satisfaisant on a le plus grand gouverneur la ligue aux iris mais on a depuis aujourd'hui la folie des paquets rouges alors la folie des paquets rouges c'est assez simple les règles vous les avez vu pendant utiliser vos fûts pas de bonheur pour remporter des récompenses incroyables bon incroyable il faut pas qu'ils s'enflamment non plus on va on va aller le voir après vous recevez récompenses correspondance chaque fût bonheur pla 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 les expériences requises pour améliorer 0 1 5 0 1 5 1 5 16 16 24 24 bref on le voit c'est assez classique et il faut ça sera pas réinitialisé nous indique heureusement et il faut si je dis pas de bêtises tuer voilà et faire des aides d'alliance détruire des forts barbares et acheter faire des achats au poste de messagerie donc bon ce qui est ce qui a été mieux c'est que ce soit des barbares et pas des forts barbares parce qu'excepté dans la chronique les forts niveau 10 il ya plus de fort à détruire où on pourrait cumuler des événements donc même en tout cas on va avoir des futurs bonheur surtout avec l'aide d'alliance et l'achat dans le poste de messagerie donc moi j'en ai quelques-uns j'en ai j'en ai 14 seulement donc on le voit on donne on récupère des récompenses c'est super franchement c'est pas c'est pas l'event du siècle là c'est un peu décevant c'est un petit event d'accord c'est un event qui ressemble beaucoup aux events qu'on a lors ce qu'on a les events je dirais du mois comme on a eu pour noël comme on a eu pour suns giving donc quand on a des events du mois on a un peu ce genre d'event mais sauf que les récompenses elles sont un peu plus intéressantes là bon on va pas se plaindre il ya il ya deux têtes en or à aller chercher à la fin c'est pas grand chose cette étoile en or une clé en or c'est pas dingue mais mais c'est gratuit enfin s'il ya rien à faire ça va monter tout seul puisque les aides d'alliance vous allez en avoir sans rien faire juste dans votre alliance et les achats au poste de messagerie rien que ce qu'on achète sans donner de j'aime suffisent à obtenir des futurs bonheur donc il n'y a pas de souci donc c'est des votes là franchement j'aurais préféré très grandement et j'espère que ça va dans ce sens là quand on regarde le calendrier des événements il n'y a rien qu'à annoncer comme ça mais j'espère que ça va évoluer j'aurais bien évidemment préféré un event du mois de février qui soit l'event du nouvel an avec comme d'habitude dix jours dix jours d'event etc etc un pack associé puisque le pack événementiel lors de ces events est vraiment le pack le plus intéressant après écrivain de l'histoire donc vraiment j'aurais aimé avoir ce genre de choses mais pour le moment c'est pas le cas et encore une fois je pense que ça devrait arriver je suis même étonné que c'est pas annoncé parce que depuis depuis plusieurs mois on est sur un rythme d'annonce et du patch qui a lieu en général le lundi autour du 10 du mois donc c'est comme ça que ça arrive le lundi ou le mardi autour du 10 du mois ça faisait déjà sur toute l'année et trimestre 2019 on était sur ce rythme là là c'est étonnant qu'on n'y soit pas c'est peut-être à cause de la ligue aux iris ils vont peut-être sortir un pack de la ligue aux iris saison 2 je ne sais pas en tout cas on voit ce qui est ce qui est intéressant et ce que je n'avais pas fait attention lorsque je vous ai fait la vidéo sur la ligue aux iris voyez on a deux royaumes royaume d'horus et royaume d'anubis et on voit que moi je suis déjà affecté saison 2 royaume d'horus je l'avais pas vu je sais pas si c'était apparu lorsque je vous ai fait la vidéo sur la ligue aux iris il ya quelques jours mais en tout cas là on voit vraiment que mon royaume est déjà affecté donc moi je n'aurais pas le choix entre horus ou anubis je serais vraiment en horus donc voilà sinon l'appel du clairon on a l'appel du clairon sur notre serveur je sais pas si vous l'avez j'espère que vous l'avez ce qui est dommage encore une fois avec l'appel du clairon c'est que certes il ya un classement individuel et d'alliance donc ça c'est toujours cool quand on a double vote comme ça en revanche ce qui est dommage c'est pour le classement individuel les récompenses sont vraiment heureux c'est les classements d'alliance c'est toujours et très souvent des récompenses qui sont un peu naze mais là franchement ils auraient pu nous mettre des sculptures en or faire comme d'habitude le premier 20 sculptures le deuxième 10 etc là franchement les récompenses elles sont elles sont médiocres vu l'effort qu'il faut fourdire donc sachant que l'appel du clairon c'est faire des barbares au regard des récompenses au regard du fait qu'on est en kvk et comprend des points d'honneur je vous recommande toujours d'attendre de ne pas claquer pour le moment vos points d'action vos potions de points d'action dans pour tuer des barbares fait juste votre barre naturelle et attendons d'avoir un event loire ou attendons d'avoir un event qui donne des sacoches ou un classement lorsqu'on tue des barbares parce que là pour le moment c'est pas avec ce type d'event que c'est le plus intéressant on a encore si on regarde tac on va aller voir on a encore moi j'ai encore 18 jours 17 heures de kvk donc d'ici 18 jours bien évidemment il a fort à parier que nous allons avoir de nouveau un event où on va pouvoir avoir des sacoches ou un reward lorsqu'on tue des barbares donc on attend cet event avant de claquer toutes ces potions d'action et de monter super haut en points d'honneur donc c'est vraiment le conseil que je peux vous donner là dessus pour finir avec les events en cours et pas les packs je vais n'importe où on a coeur victorieux bon coeur victorieux comme d'habitude et c'est tout donc vous le voyez c'est vraiment calme en ce moment de notre côté j'espère que sur votre serveur c'est pas aussi calme que nous ce côté sur le niveau des events parce que à chaque fois c'est comme ça lors du dernier kvk je l'avais remarqué quand on rentre dans les 20 derniers jours de kvk les events sont pas terribles et de l'autre côté le kvk il est pratiquement fini excepté sur certains royaumes qui ont bien de la chance comme on l'a vu hier sur le royaume 107 d'ailleurs le royaume 107 on retournera y faire un tour mais en tout cas excepté ces royaumes là il y a peu de royaumes qui sont encore en combat malheureusement ils sont soit en paix soit malheureusement les dés sont jetés ils se sont fait écraser quand je vous dis que le 107 on y retournera faire un tour évidemment dans une prochaine vidéo pas dans celle du jour on va les laisser se battre un peu car c'est la guerre totale toujours et on ira voir un peu comment les choses ont évolué alors à présent penchons nous sur les dev feedback alors quand on voit une annonce pour les dev feedback on se dit quand ils nous disent ça dans une semaine de crise sur attila et takeda on se dit enfin ils prennent les choses en considération et comme annoncé par l'un des gm le screen que je vous avais montré sur l'ordre dans la vidéo attila takeda sont-ils cheatés on se dit voilà ils vont nous annoncer un air ça va calmer tout le monde et voilà on va être content il va avoir des compensations pour ceux qui les ont maxé ou pas etc bon je vous dis tout de suite ne n'ayez pas trop d'espoir rien comme cela va être annoncé malheureusement on va le voir donc on commence la première chose qu'ils annoncent et franchement ça donne le ton de ce qu'ils ont pris en considération pour le mois à venir à savoir des choses strictement inutiles ils répondent à une suggestion de turn of verification du ring kvk et arc of osiris ça veut dire désactiver le système anti bot je pense que c'est ça la vérification bien évidemment le système anti boating car il est pénalisant évidemment enfin je comprends même pas que des mecs suggère ça évidemment ils vont pas le faire il ya déjà plein de bottes on l'a encore vu il ya plein de plaintes des screens surtout sur les royaumes avec beaucoup beaucoup de coréens actuellement il ya plein de screens où il ya des zones entières où il ya des dizaines de bottes qui farm h24 qui sont pas badi donc bien évidemment malgré les vérifications ils ont déjà plein de bottes ils vont pas turn off du ring kvk surtout que le kvk il dure autant pendant l'arc of osiris ils peuvent peut-être le faire et encore je sais pas s'ils sont capables de cibler à qui a le système de vérification et qui ne l'a pas parce que je ne pense pas que ce soit lié à un compte mais c'est plutôt lié à des serveurs en entier si ce n'est tous les serveurs en entier et durant le kvk le kvk il dure 50 jours évidemment ils vont pas désactiver ce système de vérification qui permet au minimum je dis bien au minimum d'avoir un système de jeu plutôt équitable même si on le voit bien ceux qui font des bottes ce qui bottent sont pas pénalisé par ce système là puisqu'on voit ils arrivent à botter donc le système est déjà est déjà bypassé depuis très longtemps deuxième chose sur lequel les développeurs vont se pencher c'est de rajouter un bouclier de la paix lorsqu'on en maintenance alors ça c'est quand même une chose intéressante souvent dans les des feedbacks on peut voir des choses qui sont patchés que certaines alliances savaient et utilisaient et d'autres ne savait pas la grande majorité ne savait pas des petites failles par exemple on l'avait vu que si on utilisait je crois que c'est q sonoki durant le kvk ils l'ont pas tué pas durant le kvk durant l'arc of osiris il n'était pas atteint par le debuff de vitesse donc q sonoki c'était vraiment le cheater pour ramasser le tombeau et se barrer rapidement donc ça on l'a vu malheureusement qu'une fois que c'est dit malheureusement parce que sinon on serait servi ce qui veut dire que bien des alliances ont dû l'utiliser d'avant que ce soit patché et donc après ça a été patché ça a été dit enlevé parce que c'était vraiment du cheat et et là pour le coup on se dit ah mince putain j'avais pas pensé et donc il ya d'autres choses comme ça et donc quand on voit que certains demandent un bouclier de la paix pendant la maintenance ça veut dire que peut-être on peut lancer des attaques avant la maintenance et qui se déroule pendant la maintenance et donc pas moyen de se défendre si on lance des rallyes avant etc je n'en sais rien ça peut être quelque chose à tester si vous voulez raser quelqu'un vous lancez des rallyes juste avant la maintenance quelques secondes avant la maintenance et c'est clair qu'il va se faire déboîter enfin peut-être je ne sais pas si les troupes vont s'arrêter si l'action va se dérouler tout ce que je sais c'est quand vous avez des troupes qui marche en tout cas moi c'est ce qui m'arrive lorsque j'envoie des troupes et que la maintenance tombe avant que la troupe ait atteint la mine et bien elle la troupe s'arrête et elle va attendre au milieu et quand je vais me reconnecter elle sera en position d'arrêt elle n'ira pas jusqu'à la mine en revanche quand elle est dans la mine elle a miné donc je ne sais pas comment ils coupent pendant la maintenance mais peut-être que le rallye si le rallye a commencé peut-être que ça va ça va peut-être pouvoir le faire qui se déroule et là s'ils mettent un bouclier de la paix je suis curieux de voir comment ils peuvent implémenter ça parce que vous mettre un bouclier pendant la maintenance si vous avez la frénésie je vois pas comment ils le font sauter donc je suis étonné par rapport à ça si on regarde par exemple parce qu'ils disent oui vous regardez ils vont vraiment considérer ça et faire quelque chose et ils nous donneront le retour c'est vraiment curieux parce que quand on prend l'arc off osiris vous pouvez pas rentrer dans l'arc si vous avez la frénésie et c'est pour la simple et bonne raison c'est quand vous rentrez dans l'arc vous prenez un bouclier ça n'a rien à voir avec le fait que vous auriez un avantage avec ce buff là en arc puisque il peut vous enlever ce buff comme il nous enlève les runes puisque les runes ne sont pas prêts en compte quand on est dans le tombeau d'osiris il pourrait faire de même avec le buff frénésie c'est pour le bouclier à mon avis puisque quand vous y allez vous prenez un bouclier donc là ça va être la même s'ils en mettent un il faudra pas avoir de frénésie et là ça commence vraiment à faire une limitation je vois pas comment ils pourraient faire ça ensuite ajouter une option dans la taverne pour ouvrir par 5 les coffres donc pour ouvrir seulement par 5 ou par 10 les coffres donc ils vont le considérer c'est vrai que certains pensent alors là il y a une utilité quand vous avez un grand nombre de clés vous voulez en ouvrir qu'un petit paquet vous pouvez le faire certains pensent qu'on a plus de chance quand on ouvre par 5 et screen à l'appui ou vidéo à l'appui ou quand on ouvre par 10 selon le moment selon plein de facteurs j'en ai déjà vu qui m'ont conseillé de faire des combos avec des coffres des clés en argent d'abord et quand on a une certaine configuration par exemple trois épiques et un verre dans le coffre en argent faut ouvrir le coffre en or parce qu'on aura plus de sculptures en or etc etc des choses qu'ont l'air un peu un peu tiré par les cheveux ça marche peut-être je n'en sais rien mais en tout cas là bon ouvrir par 5 ou par 10 je pense pas que c'est une priorité il ferait mieux de se pencher sur le binôme anerfé du moment Attila Takeda autoriser les membres de l'alliance à voir le statut des joueurs en ligne des officiers en ligne ça peut être effectivement intéressant de voir qui est en ligne ou pas puisque quand on attend tout simplement un buff un titre sur le roi quand on attend d'être pris dans une alliance parce que souvent dans le KvK on passe d'une alliance à l'autre pour sauter d'un terrain à l'autre pour passer une porte etc etc ça serait intéressant de voir qui en ligne parce que tous les R4 ne lisent pas forcément le kingdom channel ou le LKC donc ça les permettrait de voir à qui s'adresser d'envoyer AMP ils disent que cette feature As messaging server R4 Just to check who is online Help who can quit Ok Oui ils disent qu'ils la comprennent Ils comprennent le besoin mais ils disent rien d'autre dessus Autoriser les royaumes impérium à cumuler pendant plusieurs mois le slot Puisque dans le dernier patch ils ont rajouté la possibilité pour les royaumes impérium de recruter un joueur à plus de 25 millions Donc ils souhaiteraient les royaumes impérium justement pouvoir stacker ce slot cette autorisation Et par exemple s'ils ne recrutent pas pendant trois mois Recruter trois d'un coup au bout de trois mois Donc ils disent qu'ils vont le considérer Mais surtout ils disent Ils ne savent pas encore comment ils vont le modifier Mais ils disent qu'il va avoir des légères modifications justement sur ce slot Et qu'ils vont considérer cette option Bon c'est plutôt une bonne nouvelle pour un problème Même si franchement c'est du vent tout ça Un joueur de 25 millions même si on le stack Même si il recrute personne pendant un an 12 joueurs Franchement c'est pas ça qui va faire une différence Augmenter le rang pour qu'on voit le display Le ranking le latest des 300 plus hauts joueurs du royaume Evidemment alors là les mecs ils ont fait n'importe quoi Ils ont passé le matchmaking pour le KVK à 300 joueurs Et ils ont laissé l'affichage à 100 joueurs si je dis pas de bêtises Donc là c'est n'importe quoi 100 ou 200 je crois que c'est 100 Bref c'est n'importe quoi Tu augmentes à 300 Tu permets d'avoir les 300 Ça permet à chacun de voir et de se classer Et de pouvoir justement optimiser son roster Puisqu'on le sait tous On a des joueurs qui ont arrêté le jeu On a des comptes morts sur le royaume Ou des mecs qui viennent qu'une fois par mois Si vous avez un mec qui rentre dans le top 300 Ou une dizaine de joueurs qui sont juste des comptes à farm comme ça Ça vous pénalise grandement Donc faut vraiment qu'ils nous permettent d'avoir cet affichage Ok pour la pièce de Skolas qui est vraiment une pièce de dingue Un coin de ouf quand vous voyez les specs on en avait déjà parlé au niveau de la forge Ce jeton qui on peut obtenir les parchemins en gagnant le KvK cette saison 3 Donc bien évidemment moi normalement je ne l'aurais pas mais presque personne ne l'aura Quand on voit le nombre d'items qu'il faut pour crafter ça Même si vous avez le parchemin Personne à part Baba Personne ne va le crafter quoi Il va falloir acheter des coffres A tout va Ou sinon ça va vous prendre un an pour avoir les matériaux En économisant que pour celui là Donc c'est cher payé Et donc il y a une demande pour diminuer le nombre de ressources pour le crafter Ils disent qu'ils vont le considérer Donc ils vont le considérer pour un certain nombre d'items légendaires A mon avis ils vont le faire parce que là il s'était enflammé Et les items légendaires ça demandait vraiment beaucoup trop d'équipement Et c'était très défavorable Ensuite qu'on puisse Alors là ils disent adjust mais ça devrait être delete On devrait pouvoir supprimer le son de l'écran de loading De chargement parce que c'est n'importe quoi Cet écran il a un son On ne peut pas le couper même quand on diminue ailleurs Donc c'est un peu embêtant Et surtout que c'est assez désagréable Moi qui joue tout le temps sans musique D'avoir cet écran qui peut gueuler sur le son lorsqu'on lance le jeu Donc bon c'est vraiment une feature mineure Et c'est des choses qui sont d'une évidence A quel moment les mecs ils se sont dit Putain c'est de la balle on va mettre du son On va le mettre super fort en plus lorsque vous lancez le jeu Comme ça les joueurs ils vont kiffer Non je vois pas à quel moment ils se sont déchaînés là dessus Mais bon ça devrait être nerfé Ça devrait être nerfé ça devrait être patché donc c'est très bien Et pour finir ajouter des nouveaux commandants dans l'expédition Medal Store Des nouveaux commandants légendaires Donc puisqu'ils ont tout à fait raison On est blindé de pièces Puisque c'est pas la plupart Enfin un grand nombre de joueurs ont en tout cas Et elle fléda full Donc c'est bien C'est un bon commandant Une bonne débuffeuse Surtout en binôme avec Jeanne Donc moi je l'utilise beaucoup par exemple Mais comme la plupart d'entre nous C'est vraiment un bon commandant Et donc là on est blindé de pièces Et on a plus rien à en faire en fait On a des centaines de milliers Si ce n'est des millions de coins du magasin d'expédition Et on a plus rien à acheter Puisque on n'a pas la chance D'avoir toujours des têtes de commandants légendaires En plus dans le shop Malheureusement ils le disent Là en plus ils demandent Alors la demande elle peut mal être comprise Parce qu'ils disent ajouter d'autres commandants légendaires Ça peut être d'autres dans les têtes en bas Par exemple ça peut être rajouter Medmet J'ai jamais vu Medmet en bas dans la liste Ou rajouter Alexandre Donc un peu tout le monde dans le shop Sachant qu'il me semble que dans ce shop là Excepté Telfléda Tous les commandants sont ceux qu'on peut avoir dans les coffres en or En tout cas j'en ai jamais vu d'autres de mémoire Donc il faudrait qu'on en ajoute d'autres Est-ce que c'est en ajouter d'autres en plus d'Etelfléda Est-ce que c'est en ajouter d'autres en bas En plus de ceux qu'on peut déjà avoir habituellement Bon en tout cas c'est pas précis la question Donc ils disent qu'ils vont pas en ajouter d'autres C'est comme ça pour le moment Et qu'ils vont probablement remplacer le fait Qu'on puisse utiliser des coins Au vieux de j'aime Pour refresh le magasin Alors là c'est plutôt bien Parce que le Après ça dépend le montant Si à chaque fois c'est 100 000 coins Bon ça va être n'importe quoi Mais si c'est 5000 coins 1000 coins Franchement là ça serait bien En tout cas ça c'est quand même une bonne nouvelle Moi de mon point de vue C'est la meilleure nouvelle De toutes ces mises à jour C'est ça qu'on va pouvoir refresh Et j'espère qu'ils vont le faire bientôt Que ça va être implémenté dans les jours qui viennent Ou plus tard sous un mois Comme ça a été pour le dernier Death Feedback J'espère qu'ils vont vraiment rajouter cette possibilité Parce que le store Il peut être vraiment intéressant Quand on tombe sur des sculptures Quand on tombe sur des étoiles En or Donc ça peut être sympa Que ce soit au niveau silver Pour les vrais freeplayers Qui ont encore des commandants silver épiques à monter Ou pour les pay to win Ou les joueurs un peu plus avancés dans le jeu Qui ont besoin de sculptures en or Moi je sais que je vais passer ma vie à refresh Et à vider ce magasin Donc de ce point de vue là en tout cas C'est intéressant C'est vraiment la bonne nouvelle du Death Feedback Donc malheureusement comme on l'a dit Pas d'annonce de nerf de Attila Takeda Aucune autre annonce d'ailleurs Dans le Death Feedback Vous voyez ici on va sur Announcement Il n'y a rien Le Death Feedback C'est les dernières choses Ils nous disent d'aller en suggestion D'ailleurs On voit vraiment rien d'autre Malheureusement Il faudrait vraiment que là Il nous sorte le nouveau patch Les nouveaux events Et le 1-0-30 Et surtout qu'ils nerf Takeda et Attila Et quelque chose qu'on reviendra sur la vidéo Qu'on va faire pour la suite De ce qui s'est passé en Terre du Roi Sur le KVK 107 Ça serait bien aussi Qu'ils appliquent un nerf Sur le matchmaking Puisque Vous le verrez On en discutera Lors de cette vidéo Il y a quand même des failles Dans le calcul du matchmaking Ça sera l'occasion d'en revenir Et ça sera des choses A patcher de mon point de vue Voilà écoutez les amis J'espère que cette vidéo Vous a plu N'hésitez pas à lâcher en commentaire Les suggestions Les dev feedbacks Que vous vous attendez Les améliorations Que vous vous attendez Qu'on puisse échanger dessus Comme d'habitude Si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à lâcher Un gros pouce bleu Vous le savez Ça aide beaucoup Le développement de la chaîne Et surtout Si ce n'est pas déjà fait N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titres par Jérémy Diaz